salut tout le monde merci de regarder cette petite vidéo comme vous le voyez je suis en train de faire un album cet album fait partie du projet que j'avais album basique 2020 dont j'ai fait le tuto vous voyez donc c'est un album basique où on utilise toutes les chutes si vous ne l'avez pas vu je vous remets la playlist en haut à droite vous aurez tout la présentation du projet le tuto complet l'album version minté parce que j'ai fait deux versions une version papier de marque on va dire et une version action dont je suis en train de le réaliser et à l'heure actuelle vous aurez vu normalement la présentation donc vous voyez je vous montre un peu pour ceux qui n'auraient pas vu donc j'ai pas fini je suis en train et voyez je fais des cercles à chaque fois cercles dentelles cercles dentelles etc et je suis tombé donc je suis sur cette partie là je suis tombé à court dément donc j'ai décidé de faire une fermeture un peu différente que j'ai déjà fait dans d'autres albums avant et donc je m'étais dit je vais vous faire un tuto parce que j'ai fait la décoration décoration ensemble mais j'en étais pas arrivée à cette page et je m'étais pas rendu compte que j'avais pu dément donc donc je vous l'ai pas mis dedans donc je me suis dit mince ça m'embête un peu vous l'aurez pas vu ça m'embête donc je vous le fais donc comme vous le voyez c'était cette page là qui s'ouvrait comme ça et comme ça donc j'ai déjà avancé sur l'intérieur voyez j'ai mis des petits espaces de 9 par 9 voilà donc ça rentre dedans et là et ces espaces font trois inches alors ça trois inches ça fait 7,5 par 7,5 voilà et donc en fait ça va se passer comme ça vous avez deux bandes donc comme vous le voyez elles sont collées en dessous de vos rabats vraiment sur la base centrale de votre page donc ça après peu importe la largeur vous pouvez prendre la largeur que vous voulez il vous faut donc deux morceaux de papier bien évidemment moi c'est des chutes je vous explique le principe parce que c'est très très simple vous allez avoir ce petit morceau de papier qui va venir s'insérer dans votre bande donc il vous faut toujours une bande plus grande et une bande plus courte d'accord et il faut qu'elle se chevauche comme ceci voyez là elle se chevauche plus à la lumière donc voyez il y a une largeur où elle se chevauche donc faut quand même laisser quand même quelques centimètres après voilà moi j'ai laissé 4 cm voyez et il faut que votre bande qui est là qui à la base est une bande de papier basique que je vais prendre un papier c'est rien mieux donc il faut que votre bande soit un petit peu plus large que l'espace de vos bandes qui se chevauchent d'accord vous voyez elle se chevauche de là à là et moi ma bande qui va venir glisser dépasse légèrement de cette de cette de cette hauteur de chevauchement on va dire on va dire ça comme ça en fait le principe c'est que ceci va rentrer là on replace notre morceau de pape de notre bande du dessus et en fait ça va venir à glisser et ben ça va venir voilà bien tenir quoi donc moi je les fait comme ceci et dessus ben je vais mettre un de mes cercles comme ça voyez de déco et donc moi il arrive en bas voyez ma déco sera en bas si vous voulez qu'elle soit en haut et ben il faut que votre petit rabat votre petite bande soit en haut et la grande en bas comme ça elle viendra se rabattre plus vers le haut et vos bandes se chevaucheront vers le haut donc votre insert terminera sa route vers l'eau d'accord donc ça après la largeur vous faites comme vous voulez etc les ajustements c'est pour le principe donc vous prenez un morceau de papier donc moi je vais rectifier le tir pour celui là donc je vais prendre à peu près 5 cm et demi vous voyez je prends un peu plus large comme je vous ai expliqué tout simplement peu importe donc mon morceau est quand même assez grand donc je vais faire un pli après on va dire 2 cm sans calculer pour autant donc avec votre planche de rainurage ou avec votre massico moi c'est avec mon massico voilà vous voyez j'ai fait un pli à 2 cm mon pli est fait d'accord donc je prends mes deux morceaux mes deux bandes chevauchées je vais venir passer en dessous de mes bandes en les englobant toutes les deux et donc à l'endroit où ça se où ça se termine ma bande je vais venir faire une marque pour faire mon pli je vais pas la faire à la limite parce que quand on fait un pli avec un ça soit une planche de rainurage ou un massico on perd 2 mm sur la longueur donc il faut le prévoir un petit peu le coup il faut laisser du jeu pour que ça glisse donc on fait un petit peu après voyez je les faits à 2 mm après je fais mon pied à la marque indiquée j'obtiens ceux ci bien sûr là mon morceau est trop grand vous le voyez ça dépasse donc je coupe le surplus je fais attention à ne pas couper trop parce que sinon après je peux j'ai plus d'endroit coller donc je me mets plutôt sur l'inverse où j'ai le morceau qui revient on peut céder en faisant une marque pour avoir un repère donc là je sais que je vais couper un petit peu avant cette ligne pour pas que ça dépasse un je mets de la colle sur ma partie ici un petit peu pas trop voilà hop donc bien sûr on appuie bien et on a notre petit passant on va le tester voir ça marche vous voyez en laissant les deux millimètres ça glisse bien et donc on insère et on a notre passant qui tient parfaitement bien et sur lequel vous allez pouvoir mettre la déco de votre choix ça peut rester très simple comme ça je vais vous montrer j'avais fait un autre album qui était vous voyez très très chargé en fleurs d'ailleurs c'était une galère ce papier et non vous voyez moi je l'avais laissé très simple c'est là je me suis souvenu que j'avais fait ça et donc vous voyez c'est très simple après vous pouvez mettre la déco ailleurs donc c'est pour montrer un exemple moi je vais mettre la déco là dessus donc voilà vous voyez c'est très très simple c'est un système de fermeture qui est très joli aussi je trouve ça fait très ceinture très féminin pour ma part après ça pourrait très bien et de puncher sur les côtés pourquoi pas faudrait essayer je pense que ça pourrait le faire est ce que ça gênerait pas le glissement du passant s'il est un petit peu écarté je pense que ça devrait aller sans abîmer voilà ça à tester ça libre cours à votre créativité comme je dis à chaque fois voilà donc vous voyez c'est très simple et j'espère que ça aura pu vous aiguiller vous donner des petites idées alors les aimants c'est pas toujours le truc de base on peut faire carrément sans et carrément autrement faut juste trouver des petites astuces si ça vous plaît vous voulez en savoir d'autres dites le moi parce que j'en fais différentes à chaque fois voilà bon ben je vous laisse un j'espère que ça vous aura servi allez ciao bye bye 1 1 2 1 1 2 1